Et puis alors que se tient à Tel Aviv une nouvelle édition du Watek, s'il s'agit de ces innovations technologiques appliquées au traitement de l'eau, eh bien on va en parler avec deux invités dans ce studio car cette ressource naturelle qu'est l'eau est devenue un véritable enjeu géopolitique mondial. Je salue tout d'abord Loïc Fauchon, bonsoir. Vous présidez la Société des eaux de Marseille, vous êtes également président d'honneur du Conseil mondial de l'eau. Et puis on accueille également Rony Sarfati, ingénieur, expert international en traitement de l'eau. Vous êtes bien passé pour le savoir, bonsoir. L'eau c'est un enjeu majeur que ce soit au Moyen-Orient ou dans le reste du monde aujourd'hui. Absolument, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu qui devient critique de plus en plus dans le monde entier. Personne ne peut vivre sans eau. À Marseille aussi, on a pris conscience, ça se fait très longtemps avec la Société des eaux de Marseille d'ailleurs, s'est fait un nom dans le domaine notamment de l'exportation de l'eau, ce qui n'est pas quelque chose que les gens savent toujours. On n'imagine pas qu'on puisse exporter de l'eau, c'est ce que vous faites depuis longtemps. Oui, on en a même exporté physiquement, ce qui est très rare, par bateau, pour des crises comme à Barcelone. On nous l'a reproché d'ailleurs, alors que c'est un exemple de solidarité. L'expérience marseillaise est connue, on la doit à nos anciens, des générations précédentes, qui ont connu la soif, Pagnol, et qui ont pris les mesures nécessaires à l'époque avec des canaux qui font qu'aujourd'hui, Marseille est dans une situation de très grande sécurité, ce qui est très rare dans le monde. Alors, vous êtes venus tous les deux là participer à ce ouatec. Quel est l'enjeu ? Quel est le sujet d'inquiétude concernant l'eau ? Les enjeux sont multiples. Il y a un enjeu qui devient de plus en plus majeur dans le monde entier, c'est la sécurité de l'eau, puisqu'on est dans une situation où, d'un point de vue, le terrorisme devient très problématique. Une autre problématique qui est de très grande envergure, c'est la problématique de la quantité d'eau, qui devient de plus en plus manquante dans de nombreux pays. Pourquoi ? Avant tout à cause de la démographie. Il faut savoir qu'ici, en Israël, on est dans la région où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant au monde. C'est dans cette région, Israël, Jordanie, etc. Et la problématique qu'on a ici en Israël depuis maintenant déjà 50 ans, beaucoup de pays commencent à l'avoir. Donc tous ces gens qui commencent à avoir les problèmes que l'on a en Israël, viennent en Israël pour trouver les solutions qu'Israël a trouvées. Oui, justement, on va parler de ces solutions. C'est vrai que c'est un peu le miracle israélien de voir Israël qui vit dans cette zone aride et qui parvient aujourd'hui même à exporter de l'eau potable à ses voisins. Comment vous expliquez ce miracle économique ? C'est comme pour Marseille, parce que les Israéliens au début ont souffert. C'est quand même vous qui avez inventé le goutte-à-goutte. Aujourd'hui, le monde entier utilise le goutte-à-goutte. Et c'est vrai petit à petit du dessalement dans lequel vous êtes un des experts. Ça sera demain le cas de ce qu'on appelle en anglais « reused water ». Réutiliser l'eau qui a déjà servi. Ce n'est pas très agréable d'imaginer qu'on va boire l'eau à la sortie d'une station d'épuration. Et pourtant, technologiquement, aujourd'hui, on sait le faire. Il y a un problème de comportement après. Il va falloir qu'on rassure tout le monde. Bref, le génie de l'homme n'a pas de limite. Les ingénieurs savent nous prédire à peu près à quelle date ils vont régler un problème. Donc aujourd'hui, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est la force des technologies israéliennes qui servent d'exemple d'avoir, année après année, décade après décade, inventé des solutions. Des solutions qui, aujourd'hui, deviennent des réponses pour les gens qui sont sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on a inventé des solutions. Il faut les mettre en application. Et c'est un peu ce que des dizaines de nationalités, de délégations, viennent faire ces jours-ci à Tel Aviv. Ils viennent faire leur marché. Ils viennent faire leurs emplettes. Et c'est un très grand signe de la capacité israélienne dans le domaine de l'eau. Alors justement, grâce à ces technologies, Rony Serfati, est-ce qu'on peut dire qu'un jour on arrivera où c'est encore une utopie à fournir de l'eau partout dans la planète, même là où il n'y en a pas aujourd'hui, où il y a des zones très arides ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on aura de l'eau pour tout le monde ? Alors, d'un point de vue, encore une fois, je suis ingénieur, d'un point de vue technologique, absolument. Encore une fois, je le rappelle, c'est ici qu'il n'y a pas d'eau. Et pourtant, c'est ici qu'on a de l'eau au robinet, on en a toujours eu. On parlait à l'instant, M. Fauchon parlait de la réutilisation des eaux. Il faut savoir que le premier pays qui réutilise les eaux usées de manière systématique, ici, c'est ici en Israël, 87% des eaux sont réutilisées après épuration pour l'agriculture. Donc, c'est le pays qui est en avant. M. Fauchon parlait de dire qu'il y a un problème encore psychologique, parfois, de dire qu'on va boire l'eau que l'on a déjà utilisée. N'empêche, en Israël, on le fait déjà depuis à peu près 40 ans et maintenant de manière systématique. Et ça marche très bien, en sécurité totale. Et c'est pour ça, comme l'a dit très justement, on vient ici faire ses emplettes. On va voir ici qu'est-ce qui marche, comment ça marche, pourquoi ça marche et comment on peut l'exporter. Alors, il y a ces prouesses technologiques, mais également des enjeux géopolitiques autour de l'eau, surtout ici au Moyen-Orient. Est-ce que l'eau peut ramener la paix dans la région ? Mais bien sûr, l'eau amène toujours la paix, même quand il y a des tensions. Vous savez, je voudrais souligner qu'avec le concours de l'État d'Israël, j'étais hier après-midi dans les territoires, rencontrer le ministre palestinien, regarder comment nous pouvons, au concret, on ne se mêle pas des grands enjeux politiques, chacun son job, mais comment on peut améliorer les coopérations. Donc, il y a un aspect technique, il y a un aspect politique. L'enjeu de l'eau, c'est un enjeu politique. Et notre travail au Conseil mondial de l'eau, c'est de convaincre les leaders politiques et économiques qu'il faut mettre l'eau au centre de la table, au centre du débat. C'est aussi votre avis, René Serpenti, parce que vous êtes impliqué là-dessus, évidemment, dans cette région, ici. Absolument, je partage totalement les dires de M. Fauchon. Non seulement c'est par l'eau qu'on peut venir à la paix, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les relations entre Israéliens et Palestiniens dans le domaine de l'eau sont très nombreuses. Il se fait énormément de choses en coopération. Il y a des réunions régulières, des projets qui sont montés, qui sont réalisés, avec les Jordaniens également, entre Israéliens et Jordaniens. Donc Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, énormément de choses se font. Il faut savoir qu'il y a un projet qui va se faire de ramener de l'eau de la mer Rouge vers la mer Morte, avec un dessalement qui sera produit sur la frontière entre la Jordanie et Israël, qui sera produit par les Jordaniens. Une grande partie sera donnée, enfin vendue, aux Israéliens et aux Palestiniens. Une autre partie sera redonnée au nord par les Israéliens, aux Jordaniens, et aussi les Israéliens, aux Palestiniens, ce qui se fait déjà. Donc tous ces échanges sont une réalité qui se fait déjà, qui se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'accords qui ont lieu et d'échanges. Donc clairement, on peut parler de l'eau favorise la paix, l'eau favorise en tout cas les relations, les bonnes relations entre paix. C'est une réplande hydrodiplomatie. Absolument. Voilà, ça c'est un terme qu'on va retenir. Merci beaucoup Loïc Fauchon. Merci à vous Roli Serfati. Merci à tous les deux à l'occasion de ce Watek qui se tient actuellement en Israël. Et on va continuer à parler de prouesses technologiques qui manquent voiture.